bonjour bon après midi j'espère que vous allez bien c'est la dernière jour c'est la dernière journée aujourd'hui pour vous inscrire au 7e ciel il vous reste à peine 10 heures pour le faire si c'est pas encore fait sur ce aujourd'hui j'avais envie de vous parler des valeurs quelle est votre plus grande valeur ou vos plus grandes valeurs je serais tenté de dire vos cinq plus grandes valeurs ou vos sept plus grandes valeurs c'est difficile de les choisir vous pouvez trouver ça sur internet d'ailleurs vous tapez sur google liste des valeurs vous allez trouver ça et pensez à travers ça et regardez quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes les plus primordiales pour vous dans votre vie aujourd'hui et qu'est ce qui fait que c'est si important et je réfléchissais à la question parce que je cherchais c'est mon dernier vidéo c'est de mon défi 20 20 c'est le 20e vidéo aujourd'hui je me disais je vais clore sur quoi et comment ne pas clore vraiment avec les valeurs l'importance de ce que ça peut nous apporter parce que si je ne vis pas selon mes valeurs automatiquement je me sens mourir de l'intérieur ça va pas bien il y a quelque chose qui crie il y a quelque chose qui fait comme non 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 je sais pas je pense c'est pas un événement qui me fait réagir tu sais c'est il se passe de quoi il y a quelque chose qui bouillonne en dedans je sais pas trop puis c'est c'est la petite dose on dirait qu'on se rend compte que non il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui va pas je me sens pas bien je suis pas heureuse c'est quelque chose qui va pas c'est parce que je ne vis pas selon mes valeurs c'est important de s'identifier parce que si vous vous sentez dans dans cet état-là tu sais de de dire puis puis moi ça m'arrive périodiquement tu sais qu'il va avoir des phases où là ça va super bien là je suis super contente ça va bien il y a des bouts que je fais comme je sais pas il y a quelque chose je sais pas c'est quoi il y a quelque chose mais il y a de quoi qui fait que je me sens pas super bien tu sais super heureuse il y a de quoi qui vient donc là il faut j'observe ok qu'est ce que je fais de ce temps-ci qui va contre mes valeurs et ce que j'observe beaucoup c'est que j'ai tendance à être déclenché dans l'immigration c'est à dire dans l'auto saboteur et l'auto saboteur ça va faire et dans l'injustice qui va faire que je vais vouloir aller chercher de la rentabilité que je vais mettre toutes les heures qu'il faut que je vais essayer de performer à quelque part faire ce qu'il faut tu sais c'est responsable c'est je vais faire ça et jusqu'à m'oublier dans le sens que ok je vais m'imposer un deadline qui est serré faut je me dépêche ça faut que ce soit fait fait plutôt que d'avoir un horaire qui est agréable qui est confortable parce que j'aime ce que je fais puis de le faire juste quelques heures par jour puis après ça faire autre chose puis changer puis alterner je suis quand même maître de mon horaire parce que ça c'était très important pour moi ça fait partie d'une de mes valeurs qui est la liberté et bien je m'impose un horaire qui va me couper de cette liberté là c'est ça l'auto saboteur pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça donc je m'observe dans mon comportement pour voir oh regarde regarde qu'est ce que tu fais respecte toi davantage je restructure tes horaires en conséquence de ce que tu veux vivre de ce que tu veux faire j'ai réalisé que pour moi puis je vous amène à la réflexion pour vous autres réfléchissez je sais que pour moi si je me sens pas libre fait que donc quand j'avais le magasin j'avais cette sensation d'être cloîtrée entre quatre murs et j'aurais voulu pouvoir faire ça sortir et je me sentais pris besoin d'air besoin d'air dans ce comportement là parce que c'est un fonctionnement ça change pas comme ça de jour lendemain il faut que je m'observe il faut que je choisisse d'agir autrement je réaligne mes affaires et éventuellement ça devient de plus en plus facile parce qu'on l'identifie plus rapidement un autre valeur pour moi qui est importante c'est la sérénité c'est à dire de toucher à cette zone où je vais être calme je vais être sereine je vais être bien ou où je me sentirais pas brusqué puis quelque part je remarque que c'est moi mon pire bourreau après c'est où je ne m'offrirais pas cette possibilité de sérénité aujourd'hui je vis en forêt je vis parmi cette nature qui est absolument fabuleuse extraordinaire qui m'amène la sérénité que j'ai besoin je touche à cet enseignement à cette sagesse autoctone qui m'amène mais tellement de sérénité ça aussi c'est extraordinaire ça quand je chose ces moquassins là je marche vraiment dans la médecine c'est à dire que je marche dans mes valeurs et c'est c'est exactement je me sens complètement à ma place à ce moment là avec la sérénité je réalise que la créativité aussi pour moi beaucoup d'importance c'est à dire que j'ai besoin de créer j'ai besoin de faire différentes choses j'ai besoin de travailler avec mes mains si j'ai besoin de me sentir connecter crammer à cette terre là donc pour moi de faire de l'art de l'artisanat je n'ai pas vu j'ai fait ma capuche là je vais faire mes mitin après ça je vais essayer de me faire des bottes tu sais ça fait longtemps que je veux faire ça et là tout est réuni pour que je puisse faire ces choses là reste à m'accorder le temps de le faire fait que voilà là j'arrive je suis là dedans j'adore faire ça mais j'adore faire plein de choses tu sais c'est d'où le danger de m'envahir dans mon temps parce que je veux faire trop de choses tu sais tellement de choses mais j'aime ça j'ai l'impression que j'avais passé de nuit pour tout faire ce que je veux faire je sais pas si vous vous sentez de même vous autres aussi en tout cas pour moi j'ai comme j'ai pas de temps à perdre j'ai tellement de choses que je veux faire tellement de choses que je veux faire tellement de choses que je fais aussi parce que quand je regarde rétroactivement je me dis mon vie j'en ai fait des affaires quand même la créativité pour moi l'art la peinture le dessin j'ai recommencé à faire des dessins ces murs à ce temps que je vais en plus on m'avait fait enlever tous mes dessins ou à peu près avec là je recommence à peinturer les murs j'ai refait mes poubelles etc je suis là-dedans je suis très heureuse quand je suis là-dedans parce que ça c'est mon mode de méditation par excellence ensuite il y a le respect respect je le dis avec intensité le respect de soi le respect de ses limites le respect de ses valeurs c'est dans son sens large le respect c'est pas juste respecte moi c'est moi qui doit se respecter parce que l'autre il va juste prendre l'espace que moi je vais y accorder ça c'est important c'est important de prendre cette conscience-là et de voir jusqu'où est ce que je peux m'amener dans ça avec le père respect pour trouver la sérénité le respect doit être présent pour que l'amour existe pour que l'amour subsiste le respect doit être présent le respect pour moi c'est quelque chose qui est vraiment vraiment très important et quand je suis pas dans cet espace de respect de moi même tu le sens tout de suite ça va pas il y a quelque chose qui fait pas il y a quelque chose qui va pas si vous êtes pas heureux dans votre vie posez pas trop de questions vous vivez pas selon vos valeurs quelles sont vos valeurs et quelles sont celles que vous transgressez c'est au simple que ça puis à partir de là ok comment est ce que je peux faire pour me réaligner vers mes valeurs puis là ben ça implique de faire un choix puis des fois ben ça implique de laisser aller certaines choses puis c'est ça des fois qu'on veut pas ouais ouais mais je veux ça oui mais parce que je peux pas faire ça je peux pas faire c'est pourquoi je peux pas c'est c'est t'es en train de mourir t'es en train de mourir en dedans qu'est-ce qui est plus important que d'aller vers ta vitalité que d'aller vers ton chemin là t'es perdu dans un sentier puis t'es un cul de sac là puis t'es pas bien puis tu veux rester là c'est non on change on change de sentier puis on s'en va sur notre chemin on marche dans les moques à cinq on a décidé de marcher dans la médecine on a décidé de marcher et je vais aller rapidement je suis déjà rendue à neuf minutes le dernier parce que pour des cinq là ou les cinq c'est la solidarité ça j'ai remarqué ça dernièrement parce ça change des valeurs ça bouge dépendamment de ce qu'on vit dépendamment de ce qui se passe en dedans des expériences qu'on fait c'est en mouvance ça des fois les très très primordiales vont descendre ça va changer ou il y en a d'autres qui vont réapparaître et vice versa on va trouver des d'autres mots qui vont être plus significatifs et là c'est c'est solidarité parce que j'aime ça travailler en équipe j'aime ça travailler avec le monde c'est et le fait d'avoir décidé de ne pas vendre de rester ici c'est ok mais l'espace qui ne me plaît pas d'en rester ici c'est de vivre tout seul tout seul tu sais je veux soit recevoir soit inviter soit faire profiter d'autres personnes soit je joue qu'une idée de quelle façon ça va réellement se traduire mais je sais que j'ai besoin de relations j'ai besoin de 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 partager avec des gens les expériences enrichissantes le 7e cible c'est ça ça sert à ça on on vit ensemble c'est une communauté mais c'est virtuel mais c'est une communauté où on vit ensemble et on on avance on évolue et on grandit ensemble c'est fait que c'est un peu ça que je veux faire aussi mais en présentiel dans le physique fait que de quelle façon est ce qu'on peut peut-être soit en voisin tu sais se créer des liens c'est déjà commencé avec certains mais ici je t'en je t'en forêt fait que c'est c'est des vacanciers fait que les gens qui vivent à l'année il y en a pas beaucoup fait qu'on est assez isolé de ce côté là fait que c'est l'été puis l'été ben ils viennent pour prendre des vacances tu sais c'est pas c'est pas quand tu résides sur place c'est vraiment une autre énergie une autre atmosphère fait que donc la solidarité partout qu'importe j'aime beaucoup cette idée de de partage et de solidifier solidarité c'est ce solidifier ensemble et je pense que c'est comme ça qu'on est fond dans la solidarité que voilà c'est ce que je voulais partager aujourd'hui j'espère que ça vous parle j'espère que ça ça vient éveiller quelque chose en vous ça se passe comment pour vous autres tu sais moi je suis tout seul je suis extraterrestre sur mon côté c'est juste moi qui vit ça faites les trouver les vos valeurs sortez moi ça là écrit moi ça c'est quoi puis pourquoi pourquoi est-ce que c'est important pour vous je vous invite à le faire sur ce je vous dis bye je sais pas quand est la prochaine vidéo parce que là c'était mon dernier de 20 20 et à suivre peut-être que je vais vous faire des vidéos sur ce que je fais mes artisanaux ces choses-là j'ai aucune idée je verrai je verrai si je change s'il y a de l'intérêt aussi parce que encore là c'est de la solidarité et je vous fais des vidéos 20 vidéos depuis 20 jours et je ne ressens pas cette énergie de solidarité via facebook et je vous demande que ça ne me nourrit pas et ce que j'ai envie moi c'est d'avoir cette relation nourrissante alors si facebook ne m'offre pas la possibilité d'échanger avec des gens et de me nourrir et que je fais des publications et qu'il n'y a pas plus d'échanges alors je vois pas l'intérêt de continuer mais sur ce à suivre je verrai je vous embrasse je vous dis bye et à une prochaine échange